Tirage surprise, je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu différemment, l'adapter à votre réalité. Aujourd'hui, il est question de rêve. J'ai comme l'impression que je rencontre une personne qui vit de la désillusion avec la carte du bouleversement à l'envers et la carte de l'espoir, qui représente aussi la carte des rêves. C'est comme si un rêve prenait fin, s'effondrait. Il y a un bouleversement ici émotionnel. On se prépare, je pense, à vivre un changement significatif dans notre situation, parce qu'avec la carte de la vérité à l'envers et celle de la prison, en ce moment, ce qu'on nous dit, c'est qu'on se sent coincé, on ne se sent pas libre, on a de la difficulté à pardonner, peut-être à une certaine personne. On se sent seul dans la situation, on a tendance à plutôt s'isoler. On nous parle de toute forme d'enseignement avec la carte de la sagesse, enseignement spirituel peut-être. On est en contact avec des croyances ici et en ce moment, avec la carte du voleur. Bien, on fait peut-être le tour de nos croyances, mais il y a une forme d'épuisement ici. On pourrait aussi être en formation et en ce moment, on a de la difficulté à tenir bon. On nous parle de perte d'énergie ici, on a peut-être des problèmes de concentration aussi. J'ai vraiment l'impression de rencontrer une personne qui vit une grande désillusion ici, mais qui à la fois n'arrive pas à se libérer d'une certaine situation. On pourrait être pris ici dans toute forme de croyance spirituelle, parce que la carte de la sagesse représente aussi le pape dans le tarot traditionnel. On est orienté dans une voie possiblement spirituelle, mais c'est comme si, étant donné qu'il y a une perte d'énergie, peut-être qu'on n'est plus en accord avec les croyances, les enseignements qu'on a reçus. En ce moment, avec la carte du sacrifice à l'envers et celle de l'homme dans ses pensées, je rencontre une personne qui demeure au niveau de ses pensées et qui semble subir sa situation. C'est lourd ici ce que la personne vit. Il y a une souffrance intérieure ici. Ça me fait penser au livre de Guy Corneau, qui s'intitule « Victime des autres, bourreau de soi-même ». Bien, ici, avec la carte du sacrifice à l'envers, il y a un oubli de soi. On répond aux besoins des autres, mais on s'oublie. Je pense que la personne qui est dans cette situation réfléchit beaucoup dans ces temps-ci, parce qu'on parle de... Elle a toutes sortes d'idées, toutes sortes d'idées de projets aussi, mais en ce moment, elle semble subir sa situation. Je vais piger une carte de mon... une oracle... Juste avant. La carte qui est en arrière-plan est celle du pouvoir. Lorsque je calcule les cartes du tarot psychique, la carte du pouvoir fait appel à notre force intérieure. En ce moment, peut-être qu'on vit un peu de découragement ici, dans le jeu qu'on nous présente aujourd'hui. C'est un peu comme si... Cette carte jumelée avec celle du sacrifice, c'est comme si on avait laissé notre pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre. Peut-être, oui, qu'on est invité à reprendre notre pouvoir sur notre vie pour faire des choix qui nous respectent dans nos croyances d'aujourd'hui, dans nos valeurs. Là, je regarde, oui, une carte est tombée. C'est la carte, ici, d'une masculine. Cette carte nous parle d'énergie masculine, de figure paternelle. Je vais vous lire le message associé à cette carte. C'est la carte numéro 19, qui représente aussi le soleil. Dans le tarot traditionnel, La carte du soleil, c'est une carte d'amour, d'authenticité, de clarté, de confiance, de succès. Le masculin. Vous rencontrez des énergies masculines tout autour de vous. Il est temps de vous imprégner de cette force qui vient vers vous. Cette carte indique une figure masculine dans votre vie qui jouera un rôle auprès de vous en vous conduisant sur une voie empreinte de protection. Pour cela, vous devez faire confiance et trouver l'état d'ouverture présent dans votre cœur. Alors voilà, c'est peut-être une personne ici qui entre en jeu, qui se présente pour nous inspirer, pour nous aider possiblement à reprendre le pouvoir sur notre vie. Alors voilà, c'est ici que je prends la pause et je vous souhaite une excellente journée. Merci.